Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons continuer l'étude des propriétés des supraconducteurs. Alors, quand on mesure la chaleur spécifique, on constate qu'en champ magnétique nul, en fonction de la température, si on prend une capacité calorifique divisé par T, on obtient une courbe qui fait comme ceci dans la substance, dans l'état normal. Puis, quand on atteint la température critique, on a une discontinuité. La chaleur spécifique augmente, puis diminue jusqu'à zéro. On constate aussi que dans cette transition, il n'y a pas de chaleur latente, c'est-à-dire de chaleur qui est dégagée lorsque l'on baisse la température. Un peu comme lorsque l'on transforme de l'eau en glace, pendant la transition, une quantité assez importante de chaleur est dégagée qu'il faut absorber pour pouvoir congeler la glace, pour pouvoir congeler l'eau. Il s'agit donc en fait d'une transition du second ordre. En présence d'un champ magnétique, il y a toujours une discontinuité, mais dans la courbe, dans l'angle de la courbe, avec une chaleur spécifique qui se fait passer de temps plus tout à fait vers zéro. Et on constate un dégagement de chaleur, donc il y a une chaleur latente, un dégagement de chaleur lors de la transition. Il s'agit donc d'une transition du premier ordre. Et on peut avoir coexistence de plusieurs phases, dans la phase normale et supraconductrice. Et enfin, quand le champ magnétique est supérieur au champ critique, la phase reste normale en permanence et la chaleur spécifique ne présente aucune discontinuité. L'état normal étant non magnétique, on peut donc en déduire que la chaleur spécifique ne dépend pas, pour la phase normale, du champ magnétique, elle ne dépend que de la température. Donc l'énergie libre, Fm, M pour phase normale, ne doit dépendre que de la température, de même que la chaleur spécifique ne doit dépendre que de la température. Dans la phase supraconductrice, on a une aimantation, nous l'avons vu, qui est due à des courants dont l'énergie libre est assez facile à calculer. On obtient que Ftb est égale à l'énergie libre du réseau, indépendamment du champ magnétique, plus une contribution due au champ magnétique donnée par le volume divisé par 2μ0 fois le champ magnétique au carré. Donc ça, c'est assez facile à calculer. Et on en déduit, on déduit de cette relation que la capacité calorifique et l'entropie ne dépendent pas du champ magnétique. Donc on doit avoir Cs de T. On en déduit alors que Fm, la phase normale, est égale à l'énergie libre normale est égale à l'énergie libre supraconductrice plus ce terme-là. On peut en déduire alors l'entreprise, la capacité calorifique. Ce raisonnement permet de limiter les mesures afin d'obtenir toutes les propriétés. On doit faire moins de mesures puisqu'il y a certaines relations automatiques entre certaines grandeurs. Dans ces termes, on a deux contributions. On a celle du réseau, d'ion, qui forme la structure cristalline, et celle des électrons. Ainsi, dans la phase normale, on doit avoir capacité calorifique Cm, qui est égale à Cr, capacité du réseau, plus Ce, capacité calorifique due aux électrons. De même, dans la phase supraconductrice, on doit avoir Cr plus Cse. Là, les électrons se comportent différemment dans la phase supraconductrice. Par contre, on peut supposer que le réseau reste peu affecté, et donc on garde Cr. Cette capacité calorifique du réseau est quelque chose de connu, qui a déjà été étudié, et qui se comporte en Gamma T. Et après quelques calculs, on en tire que la capacité calorifique supraconductrice des électrons, se comporte comme une exponentielle. A fois une certaine exponentielle de moins B de température critique divisé par température. Et, si on fait l'expérience, donc si on mesure les différentes grandeurs, on déduit Cr de la capacité dans le mode normal, et on calcule ainsi Cse, on mesure Cs, et donc on en déduit Cse, on constate que, expérimentalement, ça colle bien, avec une valeur de A qui varie suivant les substances, mais qui tourne autour de 8, et B qui tourne autour de 1,4. Un comportement de ce type est caractéristique d'un système à deux niveaux d'énergie. On introduit donc qu'il doit exister un gap dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'état de base dans lequel se trouvent les électrons supraconducteurs, et un certain gap d'énergie pour le premier état excité, où l'électron est alors dans un comportement non supraconducteur. Pour le mesurer, on en voit par exemple des rayons infrarouges de longueur d'onde d'environ 0,1 cm, donc d'environ un dixième de cm, et on constate sur un film supraconducteur, et on constate que ces rayons infrarouges sont absorbés dès que la fréquence est supérieure à une certaine fréquence de coupure qui est alors reliée à cette énergie, à ce gap d'énergie qui permet d'absorber les rayons infrarouges d'énergie égale ou supérieure. D'autres détails peuvent être utilisés pour mesurer ce gap, c'est l'effet tunnel, et également l'atténuation d'ondes acoustiques se propageant dans le matériau. On trouve que l'énergie du gap au zéro absolu est d'environ 1 mEV, c'est très très faible, et que l'énergie du gap divisé par KTC, donc l'énergie thermique à la température critique, le rapport des deux est d'environ 3,5, ce qui est bien vérifié, là aussi, pour l'ensemble des substances, on obtient une grandeur à peu près constante. Si on trace un graphique du rapport EG, le gap en fonction de la température divisé par le gap au zéro absolu, au zéro absolu, on obtient évidemment 1, et si on trace T sur Tc, T sur la température critique, donc on obtient A et C aussi à la température critique, bien entendu, et on obtient ici une courbe, par exemple, pour les T, une courbe comme ceci. On voit ainsi que le gap, l'énergie du gap, qui reste constante un moment avant de chuter, est proportionnelle à 1 moins Tc sur T exposant à 1 demi. Le fait que le gap s'annule à la température critique montre que ce gap est lié au phénomène de supraconductivité, c'est la présence de ce gap qui permet la supraconductivité. On peut donc choisir l'énergie EG, donc l'énergie du gap, comme paramètre d'ordre pour décrire la transition normale suprême. On sait que les métaux dans leur face normale sont de bons conducteurs du courant électrique et aussi de bons conducteurs de chaleur. Si on tient une tige en métal et qu'on la chauffe, on risque fort de se brûler les doigts parce que la chaleur est très bien conduite par les métaux. Ils ne sont pas du tout réfractaires. Un supraconducteur, lui, est un conducteur électrique parfait. Mais il s'avère qu'il est assez mauvais conducteur du courant. Lorsqu'on mesure sa conductivité thermique, on obtient toujours une capacité thermique inférieure à la capacité calorifique dans le mode normal. Par exemple, dans le mode normal, on obtient ceci, qu'on l'extrapole ou qu'on le mesure en utilisant un champ magnétique suffisamment fort pour briser la phase supraconductrice. Et si on mesure la capacité calorifique supraconductrice, on obtient une courte qui descend nettement plus vite. Et si on mesure le rapport conductivité normale sur conductivité supraconductrice, en fonction en fonction de T sur T et C, on obtient une courbe légèrement en S, comme ceci. On peut considérer puisque dans la phase supraconductrice, la conductivité diminue et tend vers 0 dans la phase supraconductrice, c'est qu'un supraconducteur sur qu'un normal. Elle tend vers 0 ou 0 absolu. Donc, on peut considérer que les électrons de supraconduction n'interviennent pas dans la conductivité thermique, que celle-ci est due essentiellement aux électrons de conduction dans l'état normal. et que plus on s'approche du zéro absolu, plus les électrons sont impliqués dans la phase supraconductrice et comme les électrons ont un comportement collectif, dans un état, une fonction d'onde unique, comme nous en avions parlé, à ce moment-là, ils n'interviennent plus dans la conductivité parce qu'ils ne peuvent plus transmettre une agitation aléatoire. Ce phénomène des supraconducteurs qui sont de mauvais conducteurs de la chaleur peut être utilisés comme interrupteur thermique. Donc, entre les deux zones qu'on veut isoler ou pas, on place un barreau supraconducteur avec une bobine qui produit un champ magnétique et avec ce champ magnétique on peut avoir une phase supraconductrice ou pas et donc on fabrique un interrupteur thermique qui laisse passer la chaleur ou pas d'une zone à l'autre. Évidemment, à très basse température. Donc, ça peut être utilisé dans des dispositifs de refroidissement par des aimantations adiabatiques où on veut contrôler l'isolation thermique du milieu que l'on refroidit. Voilà pour les propriétés expérimentales. Ce qu'on observe, ce qu'on déduit de tout cela, nous sommes maintenant suffisamment armés que pour décrire la théorie. Donc, dans la prochaine vidéo, nous commencerons à voir la théorie BCS. Je vous remercie. Merci.